– Alors, pour les habitués, on vous a habitué depuis quelques semaines à des spéciales. Il y a eu la spéciale hip-hop avec des jeunes rappeuses, hip-hop avec des jeunes rappeurs. Ce soir, on vous offre une spéciale qui est toute particulière. On va s'intéresser au coupé décalé, historique coupé décalé, pour être plus exact. On vous entraîne ce soir dans les entrailles du coupé décalé avec ceux qui ont justement constitué l'armée du coupé décalé au tout début. Ceux qui étaient justement au platine, dans les maquis, mille maquis, au compresseur, enfin. On ne fera pas de pub puisque ces espaces-là n'existent plus. Dans tous les cas, ce sont des espaces qui resteront gravés de façon indélébile dans l'histoire du coupé décalé Médine-Côte d'Ivoire ce soir. On va justement essayer de partir de l'histoire du coupé décalé, se poser des questions sur les mutations que connaît justement ce genre musical qui est parvenu tout de même à titiller des genres musicaux historiques ivoiriens, le Zouglou, notamment le rap et tout, et se poser des questions sur l'avenir du coupé décalé. Est-ce que le coupé décalé existe encore ? S'il existe, est-ce qu'il est vraiment le coupé décalé tel qu'on l'a connu ? Voilà. Pour certains, ce n'est plus le coupé décalé. Pour d'autres, c'est du coupé décalé révisité. Pour d'autres, c'est un mélange des deux, quoi. Bon, enfin, on va poser la question à nos invités ce soir dans la télé d'ici. Une émission qui sera totalement rythmée. Je vous en fais la promesse. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'onassionline.ci ? Aïe-aïe-aïe. La révélation du siècle Mon ami, elle se conseille Dans la vie, on doit toujours garder espoir Aïe, 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 aïe Toi qui souffres dans la vie Oh, qui a toujours la tête faute Sache qu'il y a un Dieu pour les bras Je te le dis en toute sincérité Pour ça, il y a un dieu qui l'a Toi qui a perdu ton mari C'est toi qui as perdu ton boulot Tu as tout perdu, tu n'as rien Il faut toujours garder espoir Ne jamais, jamais baisser les bras Mon ami, ne te décourage pas Car un jour, un jour, ça va aller On y va ! Il faut garder espoir C'est coupable C'est coupable C'est là d'ici, vous pouvez décaler Aïe, 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 aïe C'est fort C'est là d'ici, vous pouvez décaler Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe A raison Didier, pour l'instant, nous sommes là, à l'émission de tirer d'ici. J'avais bougé un moment, il y a eu certaines choses qui ont fait que je me suis retiré un peu du mouvement. On dit l'adage qui dit que quand Dieu te donne, on ne peut pas t'enlever. Donc je pense bien que ce qu'on m'a donné là, je dois faire profiter de ce l'or ivoirien. Donc je suis de retour. Alors, les plus jeunes ne t'ont pas connu, ou peut-être qu'en t'écoutant, on pense à Mix Premier, ce qu'on vous a toujours rapproché tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bon, je pense que cette observation, ça a été l'observation de tout le monde, tous ceux qui ont connu l'époque, Arenzo Didier. C'est ça. Ça me fait plaisir, en fait, on me compare avec Anne Griff, un champion, donc je suis un champion. D'accord. À la base, tu es chanteur ? Je suis chanteur, chanteur, église, c'est juste ça. Ok, d'accord. Pas d'orchestre. Oui, d'accord, non, mais parce que tes vocalises, c'est quand même incroyable. Moulkougou ? Oui. Ça va ou quoi ? Chaque Yvonne, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. D'accord, cool. Ça va, Arsenal ? Super. Arsenal qui n'est pas habillé comme un DJ, un coupé-décaleur. Le coupé-décalé ne met pas de chemise. Si, quand même. C'est vrai ? Sur le platine, chemise, comme ça, mange le toussé. Non, non, parce que là, il n'y a pas de platine. Ça dépend. Là, on est vraiment dans l'esprit coupé-décalé, donc vraiment… On essaie de te suivre un peu. Chemise à fleurs. TV5 Didier, merci beaucoup d'être là. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, TV5 Didier, c'est quand même celui qui place le premier hit coupé-décalé, avec « Décalé dans la paix ». Une chanson qui va voyager, qui arrive en plein dans la crise politico-socio-militaire que traverse la Côte d'Ivoire. Cette chanson va devenir un hymne, finalement. Et il y a un peu ce… Comment dire ? Chaque fois qu'on frédonnait cette chanson auquel elle passait, elle tétanisait un peu ce qu'il écoutait. Les gens oubliaient un peu leurs préoccupations du quotidien, oubliaient un peu la guerre. Et puis, voilà. C'est quoi ? Qui est à l'origine de ce projet, en dehors de toi ? D'abord, je dirais merci d'abord à mon premier producteur, qui est M. Alain Toussaint. Ses chansons, normalement, moi, je me suis dépassé. Salut, le succès m'a dépassé. Tu ne t'y attendais pas, honnêtement ? Non, pas vraiment. Je ne m'attendais pas vraiment à ce gros succès. Est-ce que ce n'est pas du fait que ça changeait aussi du coupé-décalé très rythmé, très bruyant, qu'on connaissait ? Roulement de caisse, là, c'était plutôt décalé dans la terre. Oui, c'était coupé-décalé soft. Soft, oui. Pas de… Ce n'est pas du coupé-décalé zouk, parce qu'on va y arriver. Pas trop rapide. Pas trop rapide. Kina Mbongo, qui est avec nous aussi, qui va nous rejoindre justement. Kina Mbongo. Voilà, alors, Kina Mbongo. Professeur des élèves. Kina, ça va, bienvenue ? Oui, super bien. D'accord. Kina Mbongo, c'est… Alors, là, on va vraiment parler de l'histoire du coupé-décalé. Je vais juste vous poser une question d'entrée de jeu. Est-ce que ce serait juste de dire que le coupé-décalé démarre avec Duxaga ? Est-ce que c'est juste de le dire ? La question est posée à qui ? À vous tous. À moi. Bon. À Sonia aussi. Moi, d'abord, je dirais oui. Oui, j'ai compris le oui. Arenzo ? Avec Duxaga, oui. Kina Mbongo. Oui. 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 Maintenant, je vais reposer ma question autrement. Est-ce qu'avant la venue de Duxaga, il n'y avait pas des DJ platinistes qui officiaient justement en mode Ataraku dans les maquis ? Avant que le vocable ou l'appellation coupé-décalé ne voit le jour. Si, si. Si, je… Oui. Écoutez, on peut… Allez-y. D'accord. On est dans des ordres organisés, il n'y a pas de problème. Alors, avant de répondre à ta question, je voulais rendre hommage à deux grands du mouvement coupé-décalé. On ne peut pas parler de coupé-décalé sans parler d'Éric Sonnezoulou et Arafat, qu'ils reposent en paix. Alors, déjà, avant l'avènement du coupé-décalé, il y avait déjà le mouvement Atalakou qui était déjà planté. Nous, déjà, on s'amusait, on s'enjaillait déjà en cabine. Juste à ce que Doug Saga arrivait avec ses amis pour nous présenter le concept. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne. Vous étiez une sorte de haut-parleur du mouvement Doug Saga. Tout à fait. On peut le dire ainsi, Arsenal. Exactement. On n'avait pas pensé que nos Atalakou que nous faisions en maquis, en club, pouvaient être retransmis en studio pour faire de ça des chansons comme ça, commerciales. Parce que la preuve, quand Doug Saga rencontre David Airo en France, il a lui dit « je veux chanter ». « Tu veux chanter quoi ? Non, mon vie, il faut faire un truc rapide. » Donc, il n'a pas de texte, il n'a pas de parole, il n'y a absolument rien. David Airo va donc solliciter Jean-Roger, père à son âme, pour justement écrire les premières paroles de cette chanson qui a fait connaître Doug Saga. Donc, le mouvement, il existait ? Oui, le mouvement existait. Grâce aux Congolais ou pas ? Pardon ? Grâce aux Congolais qui étaient déjà là ou pas ? Bon, je dirais oui, parce que moi, je faisais partie des personnes qui faisaient un peu les animations au Ningala aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi ce mouvement. Je vais revenir dans la question pour dire qu'à l'époque, il y avait Petit Mouton. Attends, Mackenzie. Mackenzie. Mackenzie, après, Eric Didier, il a pris ça pour faire un peu dans la radio, l'animation, avant même que Doug Saga arrive. D'accord. Ça veut dire que non, ça existait déjà, mais c'était une forme comme ça d'abord. Super officieux. Voilà, jusqu'à présent, après, quand Doug Saga est venu, il a envoyé un mouvement. Ok. Alors, tu as dit une chose importante aussi, effectivement, c'était l'animation en Lingala. Lingala, oui. Sauf que les DJs ivoiriens, eux, ne parlaient pas Lingala, ne comprenaient même pas Lingala. Pour compenser ça, ils ont inventé une sorte de langue à eux, propre, une sorte de normatopée. Il ne faut pas poser question, il faut danser son nom. Le fameux Yiribaba-barababobobu-barapapa. C'est ça. Exact. Bon, retournons à l'époque des... Yébi. Non, il y avait les Yébi-sangas qui revenaient quand même. C'était un peu le refrain. Yébi-sangas vous dit, dis-moi. Dis-moi. Généralement, c'est comme ça que vous attaquez d'abord. Yébi-sangas. C'est ça. Il y avait celui qui tombe latine, et puis il y avait la tarakou. Yébi-sangas, vérité. Yébi-sangas, vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. C'est le crime, là. Il y avait des références à l'époque. Rue Princesse, indiscutable. Est-ce que c'est dire que... Justement, est-ce qu'on peut dire que c'est là que naît le coupé des Calais ? La rue Princesse, ou est-ce qu'il faut aller plutôt du côté de Macquarie, Mil-Maki ? Oh, ça a eu un effet boomerang, je veux dire. C'est en même temps, c'est similatéralement. Rue Princesse, Macquarie. La rue, c'est une bombe, et puis la bombe s'est explosée, et puis il y a eu des éclaves partout maintenant. Voilà, tout le monde a été touché. Dommages collatéraux, cibles, pas cibles. Sonia, c'est quoi ton coup de cœur dans cette première génération coupée-décalée ? Attention à ce que tu as dit, parce que Sonia, quand on lui passe la parole, elle va dire que vous êtes des vieux, elle n'a pas connu ça. Oh, sérieux. Bon, on va lancer cet élément, tu as le temps de réfléchir. Voilà. Et tu nous diras, OK ? On a préparé comme ça un medley du coupé-décalé à l'état brut. Voilà. On regarde ça. On regarde ça. Arrête la musique ! J'ai dit, arrête la musique ! Quand on téléphone sonne, il faut décrocher. Il y a travaillé jusqu'à 8h du matin. S'envolez-moi, mollare, équilibré, s'envolez-moi, équilibré. C'est parti. C'est parti ! 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 Après oui, quand vous parlez de hip-hop, c'était devenu des choses que les gens arrangaient. C'était plaisant, ça arrangait les deux camps. C'est parti ! Sauf qu'ici, vous savez qu'on prône des valeurs et les gens n'ont pas fait attention. C'est rentré dans des problèmes de personnes et ça a dénaturé le mouvement. C'est parti dans tous les sens. Comment on crée les concepts, comment on crée les concepts, les fameux concepts ? On a connu la danse du chien, Didier Mouton, Konami, on glisse pour aller sur le côté. Konami, on peut comprendre, c'est les jeux vidéo et tout, mais en somme, comment ça se crée les concepts ? Moi, déjà, à la base, moi, je crée mes pas, pas de danse. Le concept, c'est l'inspiration, quoi. Tu peux dormir comme ça. Et puis, tu te lèves. Tu rêves avec lui, tu es chanté dans une danse, la tête en bas, les pieds en haut. Oui, parce que ça, vous avez fait. Voilà. Vous avez tellement dansé, tellement mis la tête en bas et en haut que finalement, Baby Philippe avait fait créer une danse où on demandait aux gens, c'est bon, levez-vous maintenant. C'est un truc comme ça. Beno ou Philippe ? Non, non, c'est Baby Philippe. Philippe, Philippe, Philippe. Oui, on ne traîne pas en bas ou un truc comme ça. C'est pas à dormir, à dormir, à dormir. Non, parce qu'en fait, ils ont constaté que tous les danseurs, tous les danseurs, en fait, mettaient finalement la tête et puis les pieds en haut. Donc, lui, il est arrivé à un autre concept, ce qu'il prend à l'androïde, c'est bon, mais votre tête-là est trop en bas, maintenant. C'est exact, c'est vrai. Mais après, il faut dire aussi que le coupé des Calais, enfin, quand le coupé des Calais arrivait, c'était un bouleversement. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre de créer, on avait la créativité très, très facile. Donc, tout venait, les parcs de danse, les concepts, les chansons, voilà quoi, c'était… Alors, pour beaucoup d'Atalakou, on a pensé qu'ils étaient congolais au départ. Serpent noir, on a pensé qu'ils étaient congolais. Je ne sais pas, il y a un autre, en fait, il est de Bondoukou. Vous avez tellement réussi à bien camper, en fait, ce que faisaient finalement les artistes congolais d'origine, que, bon, voilà, on a pensé que c'était des Congolais. Peut-être à l'exception, peut-être, de Arenzo, qui lui est resté dans une façon de chanter plutôt conventionnelle, et qui n'avait rien de congolais du tout. Oui, rien de congolais, parce que moi-même, à la fois, j'ai trop menti, souvent, je peux t'attraper les dents. Souvent, tu es là, tu fais les Atalakou, il y a un Congolais qui est assis là. C'est ça. Tu lui dis, ah, tu sais quoi tu dis dans ta chanson-là ? Tu veux créer une histoire, qui l'est congolais ? Je dis, non, mon frère, tu es menteur. C'est ça. Bon, je préfère faire des trucs en français. Est-ce que vous regrettez cette époque-là ? Bon, regretter, regretter, moi, personnellement, je ne regrette rien. C'est vrai que je n'ai pas gagné totalement comme certains, mais je ne regrette rien, parce que je me dis que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. D'accord. Bon, Kina Mungo, on n'entend plus vraiment parler de Kina Mungo, parce qu'on n'est plus dans cette époque-là. Est-ce que, oui, est-ce que tu regrettes ça ? Est-ce que tu te dis, on a un peu loupé le coche, comme disait... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On bosse toujours, on bosse toujours. Il faut dire en vérité que les anciens du coupé de Calais, la majorité, on était des DJ platines. Et certains, avant de DJ platines, on était chorégraphes. On avait des petits groupes de danse, comme les TPG, le Serpent Noir, Kina Mungo, les trucs comme ça. Et on embrassait les platines, et par les platines, on a pris le micro. D'accord. Sonia, vous voulez savoir quelque chose ? Non, moi, c'est leur regard sur ce coupé de Calais. Et est-ce que vous pensez que votre coupé de Calais peut revenir à cette époque-là ? Aujourd'hui ? Moi, je dirais oui. Je pense que... Je sais que Moulou Koukou attendait quelque chose. Vous touchez de notre public, surtout. Oui, oui, oui. Je pense que, dans la vie, personne n'évolue seul. Sincèrement, c'est mon souhait. Mais derrière, est-ce qu'on est armé ? Est-ce que tout le monde est prêt, psychologiquement, à reprendre les choses comme avant ? En fait, tu rentres dans un truc, le couper et le calais, c'est un peu ça. Il faut que tu sois un mouvement d'ensemble. Voilà, c'est ça. Si les autres ne sont pas dans la même gamme que toi, c'est chaud. Tu vas essayer, tu vas beau faire, tu seras seul, après tu te rétouves seul et tu tombes. C'est vrai que revenir aussi avec les pantalons de Moulou Koukou sans bouton. Non, non, non. On va s'adapter dès que ça tombe. Il est là, c'est le jeu. Non, non, mais pour apporter un peu d'eau au Moulin d'Arsenal, c'est un mouvement d'ensemble. Comme il l'a dit, c'est un mouvement d'ensemble. Et vous voyez, avant, quand un artiste faisait sortir un concept, il y avait deux ou trois artistes qui l'accompagnaient dans le même concept. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on a été peut-être effrayé par le départ d'un leader où on s'est laissé influencer. Didier Arafat. Didier Arafat, on s'est laissé influencer par d'autres rythmes musicaux. Il y a tout ça aussi qui compte après. Les époques ne sont plus les mêmes. Nous, on est fidèles à notre coupée décalée. On est dedans. On n'a plus 18 ans. On ne peut plus faire des roux cascades. On ne peut plus accélérer le BPM. Donc, on est dedans. On a une génération aussi qui est arrivée. Ils travaillent au plateau maintenant. Qui est arrivée, qui a donné une autre couleur au coupée décalée. Mais ça reste toujours le coupée décalée. On va y revenir dans quelques instants. Justement, Arenzo qui est en train de préparer son retour aussi. Est-ce qu'il revient avec ce coupée décalée d'hier là ? Ou est-ce que c'est dit, maintenant, je vais voguer au rythme de ce qui se fait aujourd'hui ? Bon, dans ce que je suis en train de préparer actuellement au studio, il y a, il y a, il y aura tout. Quand je dis il y aura tout, il y aura d'abord le coupée décalée d'avant. Tel qu'on l'a connu. Tel qu'on l'a connu. Il y a le coupée décalée aujourd'hui, qui se fait avec d'autres sonorités, qui donne le trap, ou comme on dit, le truc, les morceaux, voilà. Tout ça, tout ça est dans l'album. Et puis aussi, en tout cas, moi, là-bas, je suis chanteur. Donc, que ça soit R&B, tout ça. Peu importe le registre. Peu importe, je me tienne là-dedans. Mais est-ce que ce n'est pas ça le problème du coupé décalé ? Que tous les chanteurs coupés décalés aujourd'hui sont en train d'aller vers la trappe, donc laisser tomber le coupé décalé dans dix ans, parce que tout le monde veut s'ouvrir, ben, en fait, le coupé décalé va mourir. Non, je pense que, comme Moulkouk l'a dit tout à l'heure, je pense que s'il y a une armée assez solide derrière l'ancien coupé décalé, je pense qu'on peut aller loin avec ça. Mais par moment, il y a des chansons, tu fais, tu sais que Salasite mène en coupé décalé, ça ne va pas avoir d'effet. Peut-être tu vas pouvoir faire un morceau R&B ou bien peut-être un morceau, voilà, changer un peu le style, quoi. Après, le couple de canadiens n'est jamais parti. Je veux dire, c'est juste qu'elle a pris notre image. Ils ont essayé de, voilà, c'est juste une transformation. Parce qu'après, si vous prenez l'exemple du hip-hop, avant c'était hardcore, c'était tout, tout, tout. Après c'est devenu tout, 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 tout. Tu vois, ça change, mais il y a une évolution. Il y a une évolution, c'est comme ça. Moi, je voulais d'abord rebondir sur ce qu'Arenzo a essayé un peu de développer. Vous savez, coupé décalé, pour moi, selon ma vision, je vois, le mouvement, c'est la variété. C'est tout ce qui est, même faire reggae, coupé décalé. Ah bon ? C'est un peu de tout. Ça, ça va s'appeler comment ça ? Le reggae décalé ou décalé coupé reggae ? Oui, pour faire reggae. Moi, mon premier album, j'ai fait des slow. Toute vérité égale à 5. Mon premier album, j'ai fait des slow. J'ai fait un peu de tout, un peu de rumba, un peu de tout, quoi. Mais ça, ce n'est pas du couper-décalé, ça ? Si tu fais du slow à un couper-décalé, c'est un peu chaud, non ? Non, ça veut dire, non, c'est un mouvement, je peux dire que le couper-décalé, ça peut revenir à d'autres formes. Très bien, on va revenir après la pub. Il y a des surprises, chers téléspectateurs, dans cette émission qui sera totalement… Elle ne sera pas décalée, elle ne sera pas coupée, puisqu'il faut absolument qu'on colle tout ça. Le couper-décalé d'hier, le couper-décalé d'aujourd'hui et certainement de demain, mais aussi d'autres surprises. À tout de suite. La télé d'ici dans les entrailles du couper-décalé avec DJ TV5 à Renzo, DJ Kila Mbongo, Mouloukou DJ, Arsenal DJ qui ont fait les grandes heures et les heures de gloire du couper-décalé d'hier dans les grands maquis d'autrefois. Vous continuez toujours les platines, Mouloukou oui, Arsenal forcément. Moi, beaucoup… Beaucoup moins ? Beaucoup moins. Ah bon, tu chantes beaucoup plus ? Oui. Beaucoup plus avec le groupe en live. D'accord. Renzo ? Renzo pas platine à l'origine ? Atalakou. Atalakou ? Ah, ça continue ? Oui, ça continue par moi. Quand il y a les grands événements, Atalakou. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on parle d'Atalakou ? Moi, je vais vous inviter à aller tout droit vers la scène de la télé d'ici pour découvrir certainement l'un des Atalakou de l'époque les plus sollicités. Qui dans Bongo, je ne sais pas combien de titres sur lesquels il est intervenu, mais il est intervenu en tout cas sur bien de titres. On va essayer de voir s'il a encore de beaux restes, s'il y a de beaux résidus. C'est bon ou pas ? Kila Bongo live, right now. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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